Vous recherchez des haut-parleurs pour votre voiture mais vous ne savez pas lesquels choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs haut-parleurs pour voitures qu'on va retrouver sur le marché. La première question à se poser c'est déjà quelle est la compatibilité par rapport à votre véhicule ? Vous devez mesurer la taille des haut-parleurs de base ou en tout cas de l'emplacement des haut-parleurs sur votre véhicule. Ça peut être soit 10 cm, soit 13 cm, soit 16, soit 17 ou soit 20, c'est en tout cas les tailles les plus courantes. Et en fonction de cette donnée vous saurez directement quels haut-parleurs sont compatibles avec votre véhicule. Si vous avez des haut-parleurs de base de 17 cm vous n'allez pas prendre un modèle à 10 cm, ça ne sera pas compatible. Donc c'est la première chose à voir. En tout cas on va voir différents modèles aujourd'hui en espérant que ce sera compatible avec votre véhicule. On va voir les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça pourra vous faire gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr vous pourrez commander un des produits présentés en passant par les liens juste en dessous dans la description de cette vidéo. On va donc commencer avec le pionnière haut-parleur de voitures. Alors là je vais vous présenter un modèle avec un diamètre de 10 cm. Donc ce ne sera pas forcément compatible avec votre véhicule et je vous invite à avoir fait la mesure pour en être certain. Mais bien sûr pionnière ils ont également plein d'autres types de haut-parleurs similaires mais avec d'autres tailles. Donc si celui, s'il vous intéresse mais que ce n'est pas la bonne taille, vous devriez sans problème pouvoir en trouver par exemple à 13 ou 17 cm pour que ce soit ensuite compatible. En tout cas c'est une très bonne marque, on le voit avec des bonnes évaluations à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 1600 évaluations. Le prix reste plutôt correct pour une paire. Donc enfin une paire vous aurez le haut-parleur plus pour les basses et le haut-parleur qui sera plus pour les aigus pour le son. Bon, on aura donc une bonne sensibilité jusqu'à presque 90 décibels, une impédance à 4 ohms. Donc ça peut vraiment être un choix intéressant. Bien sûr si vous trouvez une compatibilité, c'est très efficace pour le prix. C'est plutôt un très bon rapport qualité-prix. En tout cas je ne vous ai pas présenté aujourd'hui des haut-parleurs ultra chers. C'est vraiment des modèles plutôt classiques. Donc ce ne sera pas les qualités les plus exceptionnelles mais en tout cas c'est des haut-parleurs de base avec des prix relativement corrects qu'on peut retrouver sur pas mal de voitures. Donc un modèle que je vous recommande, vous pourrez voir plus d'infos et y aller naviguer pour trouver vraiment une bonne compatibilité. En passant donc par le premier lien en description. Un deuxième modèle que je vous présente, c'est les JBL, donc ensemble d'enceintes de voitures. Donc cette fois-ci on aura un modèle qui sera à 4,3 étoiles sur 5, ce qui reste assez bien. Le prix sera assez similaire. Au niveau du diamètre, on sera sur du 16 cm. Donc ce qui sera, j'espère, compatible avec votre véhicule. Sinon on aura une puissance de crête de 200 watts. Donc ce sera pas mal à ce niveau là. Vous aurez un très bon son, un JBL qui est une marque quand même assez qualitative. Avec un ensemble de haut-parleurs qui aura une conception à deux voix. Et qui se compose de deux haut-parleurs faciles à installer. Une baffle qui offrira un son agréable avec une base solide de fréquence basse et moyenne. Et également des aigus qui seront doux et prononcés. Donc pour pouvoir bien profiter de vos musiques comme vous le souhaitez. Ou pour avoir un bon son lorsque vous parlez peut-être à quelqu'un avec votre haut-parleur. Donc c'est également un choix qui est très intéressant. D'une très bonne marque avec un bon rapport à qualité-prix également. C'est vraiment un produit abordable. Donc pourquoi pas non plus aller vers ce deuxième. Et on terminera avec un dernier. C'est le JVC. Donc haut-parleur coaxial. Ce sera le moins cher de la sélection. Il est encore une fois assez bien noté. A 4,3 étoiles sur 5. En moyenne sur plus de 1300 évaluations. On aura donc une puissance de sortie maximale à 300 watts. Avec des dimensions comme on l'a dit. Ce sera 17 cm. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais du coup c'est similaire au modèle précédent. Donc j'espère que ce sera compatible avec votre véhicule. Mais en tout cas encore une fois les évolutions sont très positives. C'est une marque qui est très populaire. Donc il n'y a pas de soucis à se faire quant à la qualité de la fabrication etc. Bien sûr vous pourrez aussi prendre des modèles un peu plus performants. Mais qui seront forcément un petit peu plus chers. En tout cas vous pourrez voir plus de détails. En passant par le troisième lien en description. Voilà c'était tout pour ce top 3 comparatif. Des meilleurs haut-parleurs, voitures. Qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus d'infos. Tels que les prix, les évolutions clients ou plus de détails. Cliquez sur les liens en description pour aller voir ça plus en profondeur. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.